Vous avez quand même été, peut-être pas touvier tout à fait, dont on en parle beaucoup actuellement, mais quasiment peut-être le premier collabo de France. Oui, effectivement, mais c'est un souvenir très vivace, et pour toi j'avais que 6 ans, puisque c'était en 40, et c'est vrai que j'ai un souvenir très vivace de cet Allemand, j'étais sur une petite route au bord du village où ma famille maternelle, avec mon grand-père, Argimiro, s'était caché, et j'étais tout seul. Mais lui, il est pauvre alors, ou il est riche ? Ah non, il était pauvre, et puis il a fait fortune. Et donc les deux grands-pères, le bien français, celui qui n'est pas tout à fait français, ils sont riches tous les deux ? Tous les deux. D'accord. Après tout le monde a... Non, non, c'est une précision comme ça. Alors vous êtes sur le bord de la route. Et alors j'étais sur le bord de la route, et effectivement je me souviens très bien de mon premier Allemand, ils en étaient deux, c'est sur un site car, donc ils étaient deux, qui s'est approchée et qui m'a tendu une plaque de chocolat, ce qu'ont fait les Américains 20 ans plus tard, comme quoi il n'y a pas de... Cinq ans plus tard. Cinq ans plus tard. Et j'ai accepté cette plaque de chocolat, et c'est vrai que les bruits couraient, vous savez ce que c'est que les bruits ? Les bruits couraient que les Allemandes donnaient du chocolat opoisonné aux enfants, et ma mère est arrivée, m'a donné ma première claque, mais c'était une claque de peur, de terreur, c'était pas évidemment de méchanceté, pour me retirer le chocolat de la bouche, que évidemment je me forçais d'avaler. Et c'est comme ça qu'effectivement j'ai toujours gardé un souvenir attendri de mon premier Allemand, si je puis dire. Je ne sais plus qu'il disait « quelle est ton occupation favorite ? », il a dit « l'occupation allemande ». C'est un petit peu mon... ça a été un peu mon cas de... Et en même temps vous avez eu un souvenir ému d'un garçon, un petit camarade à vous, qui est à côté de vous, et qui est beau, et à qui on a mis une petite tête... Oui, ça c'était au lycée Rollin, il s'appelle de Cour de Manche maintenant, c'était au lycée Rollin, et effectivement je me souviens très bien de son visage, il était comme moi, bouclé, mais noir. Il avait des yeux très noirs, mais très brillants, et effectivement, c'est là aussi que j'ai connu cette première chose monstrueuse qui ensuite s'est passée pendant ces cinq ans, c'est la disparition petit à petit des juifs qui vivaient en France, et ce petit garçon était juif, je ne savais pas très bien ce que c'était qu'un juif à cette époque, il avait une petite étoile, il trouvait ça très joli, et un beau jour sa place est restée vide, et le professeur n'a rien dit, à la fin de la classe il a dit « vous ne le reverrez plus ». Et je me suis fait expliquer, mais bien longtemps après, ce que ça voulait dire. Je crois que mes parents ne voulaient pas me le dire, parce que c'était très émouvant. Dernier souvenir drôle, donc toujours dans le château, mais là vous êtes grand, vous êtes devenu un jeune homme, vous introduisez une trompette, vous jouez de la trompette dans les combes du château pour que la famille n'écoute pas. Oui, je la bouchais très bien, j'étais tout en haut. Mais vous étiez un bon joueur de trompette ? Non, juste un joueur de trompette de bordel. Oui, vous allez jouer dans les bordels après. Oui, parce qu'au fond, moi les moments, M. Chayou il parle de cambrioler parce qu'ils étaient pauvres, moi j'avais rien à cambrioler, que des moments de liberté. Ce que j'essayais, moi, c'était de piquer à droite ou à gauche des moments de liberté. Pour ça j'y mettais tout, j'y passais tout mon temps et toute mon imagination. Et effectivement j'arrivais à tromper la vigilance de mes parents le soir, surtout que ma grand-mère se couchait tôt, donc c'était pas trop dur. Et à partir dans le parc la nuit, grimper sur un mur, retrouver des copains qui m'attendaient en voiture, et aller jouer dans le seul bordel de la ville d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il y en avait d'autres. C'était quelle ville ? Valenciennes. Valenciennes. Je voulais que je dise le nom du bordel aussi. Mais oui, bien sûr, mais oui, nous aimons la... Mais je crois qu'il m'en s'est mis un peu plus. Le grand sphinx, non c'est pas... Oui, oui, ou Stardust ou quelque chose comme ça. Oui. Et alors je jouais avec une casquette enfoncée jusqu'aux yeux. Pour pas qu'on vous reconnaisse. Pour pas qu'on vous reconnaisse, encore que si quelqu'un de ma famille était là, ça aurait été aussi ennuyeux pour lui que pour moi. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas vu mon père. Et quand vous avez annoncé à cette famille quand même, et surtout à la famille bien française, que vous vouliez devenir comédien, comment ça s'est passé ? Pas trop bien. Oui. Pas trop bien. Je venais de rater mon bac pour la deuxième fois. Je parle du bac philo, j'ai eu mon bac de... Le premier bac. Le premier, parce qu'à l'époque, il y avait littéraire, et ensuite il y avait la philo. J'ai raté mes deux bacs philo, et c'est là que j'ai annoncé que je voulais être acteur. Et pourquoi ? Pourquoi vous vouliez être acteur ? Je crois qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui... Parce que je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, maintenant. Mais il y avait aussi une sorte de provocation. À cette époque, on ne faisait pas de politique. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui peut le plus emmerder mes parents ? Oui, tu es comédien. C'est comédien. C'est Molière. On ne l'enterrait pas, lui. Et quand vous arrivez au conservatoire, vous, le fils du maître, qu'est-ce qu'on vous fait jouer ? On m'a mis valet, ce qui était... Non seulement j'étais acteur, en plus j'étais un valet. J'avais tout pour déplaire à ma famille. Si elle m'avait vu jouer le prince de Rombourg, ça peut-être aurait été reconcilié. Mais en plus, j'étais avalé, je devais dire, Arde, mon maître, justement, je parlais comme... Je suis bien content de vous voir. Alors là, c'était l'horreur. C'est vrai que c'était... C'était beaucoup, quand même. Est-ce que vous écrirez d'autres livres ? Je ne crois pas que j'écrirais des souvenirs d'acteurs. Je crois que si j'ai envie d'écrire, j'aurais envie d'aller un peu plus loin et d'essayer de raconter des histoires plus imaginaires. Mais les souvenirs d'acteurs, au fond, c'est ce qu'on m'a demandé d'écrire au départ. Et ce livre, il y avait trois pages. C'était la préface, ma préface sur l'enfance. Et je me suis aperçu que ça m'intéressait beaucoup plus de raconter mon enfance que de raconter les souvenirs. Dieu sait que j'adore Depardieu et que j'adore Carmé. Eh bien, vous avez fait le bon choix.